Je vais vous montrer comment réaliser une cordelière pour faire par exemple une anse de sac. J'ai commencé par couper 4 brins de laine identiques, d'une longueur 4 à 5 fois supérieure à celle de la cordelière que je veux réaliser. Maintenant je plie ces brins de laine en deux. J'ai d'un côté les brins de laine pliés, et de l'autre j'ai toutes les extrémités. Je fais un nœud pour les attacher tout ensemble. Ce nœud je vais l'accrocher à quelque chose de solide, comme une poignée de porte par exemple. Je dois pouvoir tirer fort dessus. Je fais attention à ce que mes brins ne soient pas emmêlés. J'accroche mon nœud à un point fixe, et de l'autre côté je place un crochet ou un crayon. que je vais faire tourner sur lui-même, toujours dans le même sens, pour que mes brins se tordent et forment une corde. Je dois tourner de très nombreuses fois, pour que ma corde soit bien solide. Une fois que ma corde est bien serrée et bien tendue, je vais mettre mon doigt au milieu de la corde. Une fois que j'aurai enlevé mon doigt, les deux parties vont s'entortiller l'une sur l'autre. Je tiens bien le milieu, je superpose les deux parties, et je lâche. On voit que mes deux moitiés se sont enroulées l'une sur l'autre. Dernière étape. Je décroche la cordelette du point fixe où je l'avais attachée, et je dois maintenant passer l'extrémité avec le crochet par-dessus le nœud pour bien relier les deux parties. Je peux défaire un ou deux tours pour élargir la boucle. Je glisse mes doigts à l'intérieur pour attraper le nœud et le faire passer dans la boucle. Ma cordelière est formée. Elle est bien serrée tout du long. Votre cordelière devrait être bien plus longue. Celle-ci est un échantillon. Si je souhaite obtenir deux extrémités similaires, par exemple pour réaliser une once de sac, je commence par enrouler de la laine pour retrouver cet effet-là sur l'autre extrémité. Je prends un bout de laine, je garde à peu près la même longueur, et j'enroule la laine tout autour de la cordelière. Une fois que j'ai atteint à peu près la même épaisseur, je peux faire un nœud. Et je coupe. Ensuite, je n'ai plus qu'à couper l'extrémité pour libérer la cordelière. Il suffira ensuite d'ajuster la longueur des deux côtés. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !